Alors je m'appelle Florian Merlien, je fais du tennis de table en e-sport et je suis en équipe de France depuis 2003. J'ai fait trois fois les Jeux Paralympiques et je travaille pour le département de la Seine-Maritime. C'est un petit peu le hasard en fait j'habite à Rouen et je travaillais à Paris dans l'aéronautique et je voulais me rapprocher de Rouen et je me suis dit que ça pouvait être plutôt bien d'être embauché par une collectivité et du coup j'ai fait les démarches un peu tout seul avec mon réseau. J'ai rencontré pas mal de monde jusqu'à être reçu par le président du département. Je voulais donc me rapprocher vraiment de ma Normandie natale et je voulais, j'habite en Seine-Maritime donc pourquoi pas bosser pour le département. Et puis j'avais proposé avec un temps aménagé comme ce que j'avais à Paris. Mon temps aménagé il est adaptatif suivant les années, c'est-à-dire que je suis détaché à 60% l'année des championnats d'Europe, à 70% l'année des championnats du monde et à 80% l'année des Jeux Paralympiques et ça a été accepté par le président. Alors je suis chargé de communication plutôt basé sur le sport au début et puis j'ai essayé de mettre en place des sensibilisations handicap dans les collèges et c'est devenu ma mission numéro un. Donc en fait je sillonne tous les départements, tous les collèges du département pardon, pour aller rencontrer les collégiens, pour aller leur faire de la sensibilisation orale et puis depuis peu on a rajouté des ateliers, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre en place et une sensibilisation orale donc faite par moi et des ateliers avec des associations etc. Donc comme ça il y a vraiment un vrai suivi pour les enfants. Je pense que si on recherche du travail c'est qu'on a envie de bosser, si on regarde un petit peu au niveau des statistiques etc. On se rend compte que les personnes handicapées sont plus assidues au travail et on peut même se rendre compte que les collègues valides après prennent moins d'arrêt maladie donc je pense que c'est plutôt cool d'embaucher une personne handicapée. Et puis pour être un petit peu plus sérieux, je pense qu'avec nous notre gestion des compétitions internationales de plein de choses, on a quand même un vécu peut-être un peu plus important que certaines personnes dans l'entreprise et puis aussi le fait de bosser un peu tous ensemble. puisque nous au tennis de table notamment on a du par équipe donc on vit quand même tous ensemble avec plein de handicaps différents et plein de personnalités différentes. Donc voilà et puis il y a un moment il faut aussi arrêter de faire des différences sur le handicap. Il y a des postes qui sont peut-être plus difficiles que d'autres à adapter c'est vrai mais il y a aussi énormément de postes super accessibles. Nous on a une journée qui s'appelle les journées sans différence et où là voilà c'est à dire que tout le monde est mélangé. les enfants valides des écoles sont mélangés avec des personnes de centre donc avec des handicaps très très lourds et tout le monde est par équipe ensemble et je pense que c'est moi en tout cas je pense que le regard des gens changera quand tout le monde sera ensemble. ... ... ... ... ... ... ... ...